Pierre Blériot, Iñamec, je reviens sur cette question qui me semble très importante, mais maintenant je la pose d'une autre manière. Si jamais le président de la République ne préparait pas normalement sa constitution en s'adossant naturellement sur les mécanismes d'ordre constitutionnel, est-ce qu'on ne peut pas également dire que pour un monsieur qui a passé autant de temps au pouvoir et un monsieur qui a cet âge, ce serait une mauvaise chose ? Parfait, ici, l'argument qu'utilise le président Paul Biya pour se débiner de la préparation d'un dauphin, il dit que nous sommes en démocratie, en République. En République, on n'a pas souvent vu des gens passer 44 ans au pouvoir, en République. Il n'a pas encore 44 ans ? Non, on n'a pas souvent vu des gens passer 44 ans au pouvoir, en République. Donc, on peut discréditer un tel discours. Maintenant, le président Paul Biya est né dans les années 30. Il est devenu haut commis de l'État dans les années 60. Il est devenu chef de l'État dans les années 80. Ça veut dire que les premiers dauphins ont eu tous le temps de mourir. Parce qu'ils étaient à peu près de sa génération, de la génération d'après, il a vécu sa génération, il a vécu les deux autres générations qui venaient. Aujourd'hui, je crois que dans la jeunesse, il ne connaît pas beaucoup de personnes qu'il puisse préparer. À supposer, prenons-les comme ça, que vous prépariez quelqu'un comme le ministre René Sadi. René Sadi a bientôt 80 ans aussi non plus. Je crois bientôt 80 ans. Le ministre... 75. Non, mais c'est bientôt 80. Le ministre... Bientôt, il y a quand même... Comment on l'appelle ? Le ministre d'État, ministre de la Justice, est carrément dans la même fourchette. 80, 82. Donc, voilà des gens dont les noms avaient été cités et qui sont épuisés. Même son propre fils, qui est à la cinquantaine, il paraît que le président pourrait encore tenir jusqu'aux années 32. Donc, on aura aussi eu le temps de voir Franck passer. À la vérité, quelqu'un l'a dit, le souci technique politique de Paul Biya était de distraire les gens. De distraire les gens. Ça n'a pas été quelqu'un qui voulait être remplacé. Paul Biya ne s'est jamais imaginé assis quelque part, faisant autre chose, et quelqu'un président au destiné du camp. Le ministre de la Justice, c'est le président. Non, en fait, toute cette armada qu'on lui dise que les gens sont en train de faire... D'ailleurs, pour vous donner un exemple patent, tout récemment, vous avez vu la montée du mouvement franquiste. Qui a été stoppé. Et Franck Biya a été obligé de dire de manière claire qu'il ne faut pas brouiller le message. Il y a un seul candidat, c'est Paul Biya. Mais je veux dire, en démocratie, ce n'est pas sérieux. Si on veut même... Les grandes démocraties préparent les dauphins pour... Il est ça. La France, on a vu Chirac tenter de mettre des vilpins. Ça n'a pas marché. On a vu d'autres réussir à mettre leurs dauphins. Donc, on ne vienne pas nous dire qu'on ne prépare pas les dauphins. En politique, d'ailleurs, là où votre mandat, Hillary Clinton, a été bien préparé par Barack Obama. Non, lorsque votre mandat est arrêté et que vous savez que vous ne pouvez pas revenir, il est plus intelligent pour vous de montrer au peuple une figure politique qui est susceptible de vous remplacer. Qui a préparé Joe Biden ? Qui est devenu aujourd'hui ? Dans la première équipe de Barack Obama, Joe Biden avait déjà été présenté au peuple américain. Donc, on prépare les dauphins. Ce n'est pas anti-démocratique. Ce n'est pas anti-républicain. Ce qui est même anti-républicain, c'est de laisser une situation chaotique, comme on le voit. Le fait pour le parti au pouvoir de préparer quelqu'un ne veut pas dire, si les élections se passaient normalement, que c'est ce que quelqu'un qui remporterait. Mais bon, dans une situation où ce n'est pas ceux qui votent qui gagnent, mais ceux qui comptent qui gagnent, on peut être sûr que si on vous a préparé, vous serez forcément là. On se compte. Dieu donnait Xi, quel est le regard chez vous, au niveau du SDF, que vous posez lorsque nous parlons de l'éventualité d'une alternance à la tête de l'État ? On a vu votre président, votre nouveau German, mordre la poussière de la manière spectaculaire lors de la dernière élection. A-t-il toujours aussi des ambitions à challenger le président Paul-Lubillard ? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais dire merci au téléspectateur qui a pris le soin de commenter mon français. Lui dit que je veux continuer ici à faire les efforts pour qu'il puisse me comprendre et je souhaite que ceux qui ont comme première langue le français puissent faire des efforts parce que nous allons vers un Camerounais dont le bilinguisme est très exigeant pour pouvoir bien servir les Camerounais. Donc nous allons continuer à faire les efforts. Cela dit, je ne peux pas me prononcer sur les ambitions de mon président national. Parce que, bon, c'est son droit, légitime. Nous avons des mécanismes constitutionnels de notre parti qui régit comment est-ce qu'on devient candidat à la présidentielle. Et nous avons des institutions qui sont là pour se prononcer par rapport à qui serait le candidat du parti. Donc, oui, le thème n'est pas d'office candidat. Oui, le thème n'est pas d'office candidat selon les textes. Non, non, je ne connais pas le texte. Mais il y a toujours des candidats à la candidature. Nous avons des mécanismes internes pour choisir le candidat à la présidentielle. Et il y a des institutions quand même, quand vous dormez et vous ouvrez le matin, vous pensez que lors de la prochaine élection, quand même, un autre militant du SDF, autre que Joshua, peut être candidat ? Il est légitime de le penser. Nous sommes en démocratie, c'est possible. Cela dit, pour revenir au débat, j'aimerais dire que, premièrement, préparer un dauphin n'est pas un crime. Préparer un dauphin n'est pas un crime. Parce que quand vous êtes leader, vous avez des gens qui vous suivent. Et vous avez intérêt, si vous dirigez, vous avez intérêt à vouloir vous pérenniser, à vouloir voir votre œuvre continuer. Il est tout à fait légitime. Le chef de l'État étant aussi un homme comme vous et moi, il est tout à fait légitime qui a son choix pour dire que, je pense que c'est celui-ci, je pense que c'est l'autre-là. Et, entre-temps, quand il dirige son appareil politique, s'il voit que c'est celui-ci ou c'est l'autre, il essaye un peu de le former et le scruter et voir s'il peut vraiment entrer dans ses chaussures. C'est son droit le plus légitime. On ne doit pas lui refuser ça. Bon, mais ce qui est une obligation pour le chef de l'État, c'est de mettre en place les conditions. pour une attenance paisible. Faire avoir un délai... Est-ce que la Constitution ne met déjà pas les conditions d'une alternance paisible ? Non, la Constitution ne le met pas. La Constitution n'est pas claire. La Constitution ne le met pas parce que l'un des conditions d'une attenance paisible dans un système dite démocratique, c'est aussi le consensus autour du système dite démocratique, surtout le sous-système électoral. Aujourd'hui, on ne s'entend pas sur le code électoral et sur la manière dont les élections sont faites. Et c'est là depuis des décennies. Et comme vous avez entendu les copanélistes dire, le chef de l'État, il dit ce qu'il ne pense pas, il pense ce qu'il ne dit pas, il y a des preuves. Vous pouvez aller... Quand on arrive à la tripartite, on disait qu'il faut une commission électorale indépendante. Il avait déjà préparé sa duperie politique. On est allé là-bas, on est sorti sa commission électorale indépendante. Il est allé aux élections anticipées pour organiser les élections dans un système multipartis. C'est-à-dire, ceux qui étaient là pour organiser les élections, le Minat, dans un système multipartis, c'était les mêmes gens qui organisaient les élections quand ils avaient un seul parti. Ce qui n'est pas en phase, mais c'est ce qu'il avait préparé. Quand on sort de la tripartite, maintenant, c'est bien dit, l'article 66, il a fait savoir aux Camerounais que dans la corruption, on a beaucoup décrié, et qu'après, le SDF a pu apporter des faits pour qu'on en arrive à l'affaire Opération EPV avec Mochipo, l'affaire Mochipo. Il a fait savoir aux Camerounais qu'on va combattre la corruption. Mais aujourd'hui, le combat contre la corruption ressemble à la chasse aux sorcières. C'est quelqu'un qui prend la soigne, qui a des mécanismes pour écarter ses ennemis, ceux qui visent le pouvoir. Comment ça ? Oui, parce que quand on dit qu'on va combattre la corruption, le président ne doit pas être exclu. Et pour qu'il soit inclus dans l'affaire, il faut qu'il commence par déclarer. C'est bien. La loi est d'abord générale. Aujourd'hui, quand la couronne travaille, il faut qu'on envoie le rapport chez lui, au président, et il décide qui passe au tribunal et qui ne passe pas. Il décide sur la base de quel critère. Cette énonciation va entrer à l'internance, à l'internité. Non, je dis bien, j'utilisais cette hypothèse pour vous faire comprendre que quand il parle de Dauphin, il vous dit l'histoire qu'il vous dit sur le Dauphinat. Je ne peux pas vous demander d'y croire. Je ne peux pas vous demander d'y croire. Quand il parle de démocratie, en 2008, quand son mandat était prêt, et en 2011, quand son mandat venait à terminer de ne plus se présenter, il a fallu qu'on tue les Camerounais pour qu'ils se représentent. Et on a tué beaucoup de Camerounais pour modifier la Constitution pour qu'ils se représentent. S'il vous plaît, les gens sont morts. Les gens sont morts. Les gens sont morts ici parce qu'on voulait modifier la Constitution. On parlait de 2008. Oui, en 2011. La modification constituée en 2008 pour préparer les élections de 2011. Et là, c'était les émotions de la fin. Non, 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 non. Ça, c'est un prétexte. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Ça, c'est secondaire. Le problème, c'était la modification constitutionnelle. Les émotions de la fin, c'est pourquoi. C'est parce qu'il y a mauvaise gouvernance. Et quand il y a mauvaise gouvernance, c'est celui qui dirige. Il devait partir. La Constitution disait qu'il devait partir. On a modifié la Constitution en 2008 pour préparer les élections de 2011. Puisque c'était lui le seul Camerounais qui n'était plus capable de se présenter. Est-ce qu'on peut reconnaître qu'on peut modifier une Constitution ? Mais la modification constitutionnelle et le droit du souverain, c'est possible de modifier une Constitution. Mais pourquoi est-ce qu'en système démocratique, on doit modifier une Constitution parce qu'un individu doit se présenter ? La loi est générale, n'est-ce pas ? Tout à fait. Quel était le motif de modifier la Constitution ? C'est pour cela que je vous dis. Le président Paul Biah est bénéficiaire d'une extrême grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui sait pourquoi il la donne. Mais c'est donc Dieu qui sait pourquoi il laissait la Constitution. S'il vous plaît, ce n'est pas l'affaire de laisser la Constitution. Je dis que pour les manœuvres qu'il a pu faire, il faut qu'il prenne des mesures pour la corriger. Il a déjà perdu assez de temps. Parce qu'à ce jour, on devait débattre de ce qu'il est en train de faire. Pour dire d'abord merci à Dieu, merci aux peuples camerounais, qui ont su être un peu patients. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle de démocratie. Oui, nous sommes en démocratie, je ne peux pas les refuser. Mais une démocratie avec des tendances monachiques, le compatriot, votre consultant, là, si bien dit, 40 ans, plus de 40 ans au pouvoir, il parle de démocratie. Cette leçon-là, il va donner à qui ? C'est une leçon pour nous. La démocratie, ce n'est pas le pouvoir de la majorité sur la minorité. Le pouvoir de la majorité sur la minorité basée sur quoi ? Quand Alexis Dépendamouel vous dit en 1992 que ses mains sont liées, ses mains sont liées avec quoi ? Il a dit ça à qui ? Il a dit ça à un peu pendant les élections présidentielles. Il a dit quoi alors ? Oui, le président de la Cour supérieure. Moi, je n'avais pas regardé la partie. Il dit que ses mains sont liées, ses mains sont liées par quoi ? Elle est menante. Si vous n'avez pas vu la partie là, vous aurez au moins vu la partie d'Abel Djanga. Il dit qu'il était l'acteur en chef du vol des élections. On dit ça dans un état et les gens restent tranquilles, ça ne vous dit rien. On est mon audito. Lorsqu'Abel Djanga le dit, est-ce qu'on doit encore lui donner un certain crédit ? Mais est-ce que je dois lui donner le crédit ? Pourquoi ? Mais où sont tous ceux qui sont coupables là ? Et si Alpré dit également qu'il était lié du côté du MRC lorsqu'il sera lié au SDF ? Qu'il est ? Je ne vous comprends pas. Vous dites qu'Albin Djanga est venu dire qu'il était à la manœuvre dans les trucages lorsqu'il était au RDPC. N'est-ce pas ? Oui. Et je vous dis donc que maintenant, il le dit quand il est déjà au MRC. Si après, il va dans un autre parti politique, il va également dire là-bas que non. Ce que j'ai fait dans le MRC, c'est parce que j'étais également lié. Vous comprenez ce qu'on a. Vous comprenez d'en tirer les conséquences déjà des hommes politiques qu'on a en face de nous. Je veux savoir, est-ce que un personnage comme Albin Djanga est une personnalité crédible sur le plan politique ? Non, mais je dis qu'il n'a pas de crédibilité. Très bien. C'est un voleur. D'accord. C'est un voleur. Vous n'êtes pas un voleur. Vous n'êtes pas un voleur. S'il vous plaît. Il dit, c'est des gens parfois qui portent les titres honorables qui deviennent normalement être appelés horribles. Parce que l'arrogance, 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 parce que quand on fait certaines choses, parfois il faut même cacher sa face. On dit que quand vous voyez l'arrogance avec lequel il parle de cette affaire, jusqu'à insulter la mémoire de mon manteau, le thème à Nidjom Founi, pour vous... Albin Djanga doit être interpellé. Pardon ? Albin Djanga doit être interpellé. Dans un état sérieux, c'est un contentieux politique. On doit le mettre en prison. C'est un contentieux politique, mais je sais que ça ne peut pas s'égérer aujourd'hui, parce que si on l'interpelle là, est-ce que quand on va l'interpeller, il va parler de lui seul ? Il va parler de beaucoup d'autres personnes, d'ailleurs. Non, 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 ça devient très compliqué. C'est ce que je veux dire maintenant. Je suis pour dire que le débat de la tenance, qui est très bien lié au premier débat du camp de l'âge, selon ma logique, c'est qu'il faut que le peuple camerounais comprenne que la transition est en train de se jouer, et que le peuple camerounais se mobilise pour jouer sa part dans cette transition. Et cette transition ne va pas durer un an. Ça, sa phase d'alternance, ça ne va pas durer un an, ça ne va pas durer deux ans, trois ans. Ça serait peut-être dans une période de cinq à dix ans. Mais que le peuple camerounais soit mobilisé. Mobilisé en prenant sérieux leurs responsabilités politiques, en s'inscrivant massivement sur les listes électorales, en devenant plus pédagogique, en ce qui concerne leur participation à la chose politique. Ce qui veut dire que chaque fois qu'il y a des difficultés, que le peuple rencontre des difficultés pour exercer leur souveraineté, que la détermination du peuple augmente, que le peuple ne se décourage pas. Le peuple doit être plus déterminé, et aller s'inscrire massivement, et être prêt à voter et défendre les votes.